Bonjour, ici Olivier Roland et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de sexe et de séduction à Burning Man. Mais tout d'abord, comme pour les précédentes vidéos, permettez-moi de mettre mes énormes lunettes de soleil parce que voilà, on est toujours dans le désert du Nevada et le soleil est très éblouissant. Alors voilà, Burning Man, dans les précédentes vidéos, je vous en ai parlé en long, en large, en travers, je vous ai fait goûter à son atmosphère. Il est temps maintenant d'aborder un sujet qui intéresse pas mal de personnes qui viennent ici à Burning Man. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau du sexe et de la séduction ? Et c'est vrai que Burning Man a la réputation d'être un festival extrêmement ouvert à ce niveau-là. Et après une semaine vécue ici, je peux vous dire que c'est totalement vrai. Donc, je vais vous donner mon aperçu et mes conseils pour faire de belles rencontres ici à Burning Man parce que c'est ça aussi qui ajoute un petit peu de sel, d'épices dans cet événement magique. Alors tout d'abord, si vous êtes gay, eh bien très bonne nouvelle parce que Burning Man, s'il y a vraiment une très forte communauté gay, c'est très gay friendly et vous allez pouvoir faire énormément de rencontres et vivre des tas d'aventures. Si c'est ça qui vous intéresse, ici à Burning Man, sans aucun problème, vous allez pouvoir participer à des ateliers sur le sujet. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Ensuite, si vous êtes hétéro, ce lieu est vraiment magique pour ça. Par contre, c'est comme pour le reste ici à Burning Man, il y a des aventures qui vont se produire uniquement si vous vous bougez les fesses. Évidemment, si vous restez assis sur vos fesses dans votre tank ou dans votre camping-car, il va se passer très peu de choses, voire rien du tout. Donc, il faut juste donner un petit coup de pouce au destin. Et ici à Burning Man, les petits coups de pouce, ils ont tendance à se transformer en aventure absolument extraordinaire. Alors, je vais vous donner des conseils si vous êtes un homme ou une femme hétéro pour vivre de belles aventures ici. Déjà, il faut savoir qu'ici à Burning Man, finalement, il y a énormément d'hommes et de femmes qui sont prêts à vivre justement une aventure sexy. Les organisateurs de Burning Man font un sondage tous les ans. C'est uniquement des volontaires qui remplissent le sondage. Et je voyais notamment le sondage de 2012 où il y a quand même une personne sur cinq qui a répondu. Il y avait quand même énormément d'hommes et de femmes qui étaient ouvertes à l'idée d'avoir une aventure, d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un de rencontrer ici à Burning Man. Il faut le savoir, les gens sont très ouverts là-dessus. Ça fait partie de l'atmosphère, ça fait partie de l'ambiance ici. Et c'est génial parce que ça fait vraiment une partie intégrante très importante, le sexe de notre espèce et de notre individualité. Et évidemment ici, le but, c'est d'exprimer toutes les facettes de l'humanité, on va dire toutes les facettes positives. Et le sexe, évidemment, en fait partie. Et ce qui est génial, c'est que finalement, on est dans une ambiance qui est beaucoup plus relaxée à ce niveau-là que ce qu'on peut trouver en général dans la société. Et je trouve que les femmes sont beaucoup plus ouvertes que d'habitude. Je pense en partie parce qu'ici, elles ont le sentiment d'être libres, de pouvoir exprimer clairement leur sexualité sans passer pour des salopes. Ça, je pense que c'est vraiment un point important. Il y a des exceptions, mais je trouve que de manière globale, les hommes sont aussi beaucoup moins lourds. Et en fait, vous pouvez ici en tant qu'homme aborder des femmes. Et il y a très peu de chances que vous preniez un râteau méchant. Si une femme n'est pas intéressée, elle va vous le dire de manière claire et sympathique en général. Et donc, c'est une ambiance beaucoup plus sympa. Je ne sais pas, bon enfant pourrait dire par rapport à ça que ce qu'on pourrait trouver dans une boîte par exemple. Si vous êtes un homme, moi, ce que je vous recommande, c'est juste de la chose suivante. Déjà, je ne suis pas un oiseau de nuit. Je suis plutôt un oiseau de jour. Donc, j'ai plutôt profité de Burning Man la journée plutôt que la nuit. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai vu une femme qui me plaisait passer et que j'étais disponible, j'avais le temps, je suis allé la voir et j'ai dit « Hey ». Non, j'ai fait « Salut, écoute, je viens juste te voir passer. Je t'ai trouvé toute mignonne et j'avais envie de te dire bonjour ». Voilà, tout simplement. Faites-le en anglais évidemment parce que la majorité des gens ici parlent anglais. Donc, ça veut dire que vous allez dire quelque chose comme « Hi, I just saw you and I found you cute. I wanted to say hi ». C'est juste aussi simple que ça. Et voilà. Et puis, vous entamez la discussion. Si la femme est intéressée, elle va continuer la discussion. Sinon, elle va vous dire « Happy Bird » et puis, elle va partir. Et voilà. Et je peux vous assurer que le simple fait de faire ça, ça va vous amener des aventures incroyables et pas seulement sexuelles. Ça va vous amener des aventures incroyables à tous les niveaux. Vous allez aller dans des camps, rencontrer des gens qui sont géniaux, entendre des histoires. Vous allez partager des moments intimes, drôles avec d'autres femmes et c'est juste extraordinaire. Je veux dire, moi, là, j'ai des tas d'histoires à raconter. J'ai des souvenirs plein la tête déjà. Et j'ai vécu en une semaine peut-être l'équivalent de plusieurs mois d'aventure, en termes d'aventure géniale, surprenante, presque incroyable. J'ai vécu des choses. Je suis sûr que si je raconte ça, il y a plein de gens qui ne me croiraient pas. Donc, c'est génial. Il faut, messieurs, se bouger les fesses. Il y a un moment, il faut avoir les balls d'aller voir une femme qui vous plaît et de lui dire quelque chose comme ça. Moi, c'est mon approche. Je trouve que c'est franc, c'est direct, c'est simple, ça va droit à l'essentiel. C'est du 20-80. C'est du 20-80 tout simplement. Après, il y a des tas de manières ici de séduire Burning Man. Mais il ne faut pas croire que parce que vous êtes un Burning Man et que c'est un environnement très libéré au niveau du sexe, tout va se passer comme ça automatiquement pour vous, messieurs, et que vous n'avez rien à faire. Par contre, c'est vrai qu'on trouve beaucoup plus de femmes ici qui osent faire le premier pas que dans la vie réelle. Je veux dire, dans la vie réelle, c'est quand même assez rare, il faut bien le dire. Ici, à Burning Man, ça reste rare aussi, mais c'est beaucoup plus courant dans la vie normale. D'ailleurs, ça, c'est une petite parenthèse, un message pour les féministes qui nous regardent. Je pense que ça serait vraiment un combat intéressant à mener pour vous parce que vous vous battez pour l'égalité homme-femme. Je trouve que c'est quand même assez paradoxal qu'aujourd'hui, dans notre société moderne, il y a quand même pas mal de droits au niveau des femmes, il y a toujours une inégalité tellement criante au niveau de la séduction et qu'il y a aussi peu de femmes qui osent aujourd'hui faire le premier pas pour aller parler à un homme qui leur plaît et qui, du coup, essaient de lui envoyer des signaux plus ou moins subtils et que parfois, souvent, d'ailleurs même, les hommes ne comprennent pas du tout et du coup, se retrouvent toute seule dans son coin ou à quelqu'un qui lui plaît moins. Ce serait peut-être un combat intéressant pour vous, messieurs et mesdames les féministes, que d'essayer d'équilibrer un petit peu ces relations hommes-femmes au niveau de la séduction. Parenthèse fermée. Pour vous les femmes, mesdemoiselles, vous soyez sexy évidemment. Ici à Burning Man, vous êtes libre de vous habiller de la manière la plus extravagante, la plus sexy possible. Vous pouvez même vous balader nu, pourquoi pas. Je ne sais pas si c'est la meilleure manière d'attirer les hommes, il faut voir. Et personne ne vous dira rien. Donc, ça peut être aussi l'occasion de tester d'autres manières de vous habiller, de vous maquiller, d'être une femme justement. C'est intéressant. Ensuite, et ça rejoint ce que j'ai dit juste avant, ici à Burning Man, personne ne vous regardera de travers si vous osez des comportements qui ne sont pas forcément acceptés dans la société aujourd'hui. Et donc, typiquement, si vous voyez un homme qui vous plaît et que vous allez l'aborder, et peut-être même de manière assez directe, il n'y a personne qui vous en voudra pour ça. Vous êtes libre ici à Burning Man d'exprimer, de ressentir, de vivre votre sexualité de manière encore plus libre que ce que vous pouvez vivre dans la société actuelle. Et je pense que pour pas mal de femmes, c'est assez libérateur de vivre cette expérience. Mais aussi, là encore une fois, il faut se bouger un peu les fesses et puis il faut avoir le courage d'aller voir un mec qui vous plaît. Je sais que pour pas mal de femmes, c'est peut-être un peu difficile. Déjà, vous n'avez pas forcément facile. Alors, je comprends que pour les femmes qui n'ont pas l'habitude de faire ça, c'est difficile. Mais voilà, pour vous les femmes aussi, il y a énormément d'opportunités, de belles rencontres à faire. Il y a plein d'hommes sexy et intéressants. Et ce qui est génial aussi, ce qui est une des caractéristiques fondamentales de la communauté quand même, c'est l'ouverture d'esprit. Je ne dis pas que tout le monde est intéressant, intelligent, etc. Mais quand même, je trouve qu'on rencontre vraiment des gens intéressants et sympas ici. Il y a aussi les stades d'esprit. C'est ça qui est génial dans Burning Man. C'est une vraie leçon pour nous tous parce qu'on se donne à Burning Man l'autorisation de vivre, d'être vraiment pleinement nous-mêmes, d'exprimer des choses qu'on a toujours envie d'exprimer sans jamais oser et d'avoir des comportements qui ne sont peut-être pas bien vus dans la société mais qu'on a toujours trouvé quelque part en fond de nous normaux et qu'on n'ose pas à cause du regard des autres. Et ici, on peut le faire parce que le regard des autres n'est quasiment pas négatif, c'est quasiment que du positif. Si vous êtes polyamoureux comme moi, c'est-à-dire que vous avez plusieurs relations de manière totalement transparente ou que vous êtes ouvert sur le concept, sachez que Burning Man, c'est aussi une communauté qui est très ouverte sur le sujet et vous avez des ateliers, des conférences, des rencontres qui sont faites exactement pour les gens comme vous et moi. Vous avez même des événements qui sont conçus uniquement pour les polyamoureux et ça vous permet de rencontrer des gens qui partagent ces valeurs-là, d'échanger avec eux, pourquoi pas de faire de belles rencontres. Par contre, un point extrêmement important si vous voulez conclure au niveau de la séduction, c'est que c'est vraiment un point très positif, c'est un véritable atout d'avoir un camping-car plutôt qu'une tente. Et ça se comprend puisque un camping-car, ça donne une isolation sonore, ça donne un certain confort, ça nous isole du sable. Même en pleine journée, ça reste à une température agréable grâce à l'air conditionné. Et de manière générale, les femmes sont quand même plus motivées quand vous avez un camping-car qu'une tente. Donc, si vous avez une tente, je ne dis pas que c'est impossible de conclure, mais il va falloir compenser un petit peu ça parce que forcément, ça ne donne pas très envie. Il fait super chaud à l'intérieur, ce n'est pas isolé du tout au niveau sonore, au niveau confort, ce n'est vraiment pas ça. Donc, pensez-y. Si vous allez à Burning Man avec notamment cet objectif-là, un camping-car, c'est vraiment un atout. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous au niveau du sexe et de la séduction. Donc, retenez ce conseil. Il faut vous bougez les fesses un petit peu, il faut y aller et je pense que des choses géniales vont se produire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur « j'aime » juste en dessous et puis partagez-la. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur « je n'aime pas » et puis ne la partagez pas. Et puis comme d'habitude, pour vous abonner aux vidéos de la chaîne gratuitement et être prévenu tous les matins à 7h par e-mail qu'une vidéo est publiée pour bien démarrer la journée. Vous cliquez sur le lien qui apparaît là en bas de la vidéo. Vous laissez votre prénom et votre e-mail et donc, vous serez prévenu tous les jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À demain pour la prochaine. Au revoir.